Chers abonnés, vous le savez, Manek c'est une association et nous avons besoin de dons et de fonds. C'est pour cela que nous avons lancé quelques cagnottes sur tipeee.fr Vous pouvez y aller pour nous aider à nous donner de l'argent, à nous faire des dons. Donc ça c'est sur Manek TV, vous avez dessus. Sur Tipeee, c'est la cagnette qui s'appelle Manek TV. Et également sur Litchi, nous avons fait une petite cagnette. Donc si vous voulez nous aider, s'il vous plaît, ça nous aiderait vachement. Et on en sera très reconnaissant. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue sur Manek News, votre troisième émission. On est ravis de vous accueillir pour cette troisième. Voici les titres de l'actualité. Dans un instant, on vous dira comment participer à notre concours de dessin et de chant. Il y aura les infopos de Bretagne avec Jean-Louis de Carrensac. Il y aura le Sarah de Gérard Bulot. C'est une petite nouveauté. Chaque semaine, on vous fera un reportage. Il y aura l'horoscope de Cathy Mini comme chaque semaine. Les sorties ciné de John Smith et les blagues de Jimmy Croquet. Et on passe tout de suite au concours de dessin et de chant. La semaine dernière, je vous avais dit que nous lançons un concours de dessin. Nous avons même mis une petite vidéo sur notre page YouTube et sur tous les autres sites. Et nous lançons aujourd'hui également un concours de chant. Vous pouvez choisir à n'importe quel dessin et à n'importe quel chant. Vous nous l'envoyez à manecnews.gmail.com Le gagnant des concours sera mis dans les prochaines vidéos. Vous pouvez nous envoyer n'importe quel cover pour nous amuser ensemble. On les écoutera avec grand plaisir. Voilà. On va tout accueillir Jean-Louis de Carensac pour les infos de Bretagne. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jean-René. Ça va ? Ça va, ça va. Très bonne nouvelle aujourd'hui Jean-René. On avance dans beaucoup beaucoup d'enquêtes. Alors, petit rappel, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 15 jours, on avait parlé d'une nouvelle bière bretonne. Oui, très bien. Donc Corentin, le Talec et Brie, le Péresect ont enfin réussi à obtenir beaucoup plus qu'ils n'avaient prévu. Ils avaient prévu combien ? Il leur manquait 9500 euros. Ils ont pu obtenir plus de 10172 euros. Bah, applicable. Grâce au site participatif Kiss Kiss Bang Bang. Les infos de Bretagne, les infos régionales, locales. Alors, on commence par une très bonne nouvelle. Qui nous vient de Las Vegas. Ouhou. Alors, on quitte la France effectivement, direction le Nevada. Las Vegas, un breton, a gagné 2 millions d'euros au poker. Il va penser des vacances. Euh, oui. Mais la Bretagne, c'est un très beau lieu de vacances, Jean-René. Evidemment. Donc, Antoine Saout a fini cinquième sur plus de 7000 joueurs de poker. Au poker, évidemment. Donc, grâce à une paire de sets planqués dans sa manche, il a emporté le jackpot. D'autres avancées dans des enquêtes. Est-ce que vous avez entendu parler du chauffard de dinars ? Ça me dit quelque chose. Rappelez-vous cette sombre histoire. En effet, ça s'était passé à la sortie d'une discothèque. La discothèque de le phare à sec. Effectivement, ce soir-là, c'était un samedi soir. John Bellucci, un jeune costamorien de 22 ans, a agressé un vigile. Donc, petite altercation, apparemment, il s'est dû refuser l'entrée de la discothèque. Sûrement. Donc, pour se venger, John Bellucci est monté dans sa voiture, a commencé à accélérer. Il a détruit plusieurs poubelles, plusieurs poteaux. Son but était d'écraser effectivement le vigile devant la discothèque. Donc, après une course folle, il a abandonné son véhicule qui, après enquête, avait été volé. Dans ce véhicule, nous avons retrouvé, bien évidemment, une part de Kouyaman comportant ses empreintes digitales. Et il a pu être interpellé. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de décès ? Pas de mort, pas de décès. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Effectivement, après une analyse toxicologique, il avait plus de 12 grammes de sucre par litre de sang. Il avait de l'alcool dans le sang. Du sucre ? Non, du sucre. En revanche, pas d'alcool parce que ça ne fait pas en fond. C'est un diabétique. Jean-René, nous allons parler du TGV Paris Rennes. Tout le monde en a entendu parler, qui a mis plus de 8 heures. Effectivement, ce retard a inquiété beaucoup de personnes. Tout type d'hypothèses ont été émises. Certains nous parlent d'attaques terroristes, d'autres d'attaques aliens. Il paraît même que certains auraient aperçu des zombies à l'arrière du train. Même si le chauffeur du train était un jeune chinois kamikaze d'une famille, d'une Yakuza. En fait, toutes ces hypothèses sont tombées à l'eau. On a appris qu'il s'agissait juste d'une coupure électrique. Et sans coupure, sans électrique, le train peut pas ? Pas d'aliens, pas de terroristes. Malheureusement. Non, heureusement plutôt. Heureusement. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Vous avez pu les trois fois nous... à nous faire parvenir. Tout à fait. Attention Jean-René. Le moment est grave. Nous allons parler d'une agression. Hier soir, à l'hôtel de la Mouette qui pète, un jeune homme de 28 ans aurait tué son voisin de palier de plusieurs coups de couteau, abdomen, thorax, carotides. Le motif est encore inconnu. Pourtant, un témoin aurait signalé que la victime écoutait un peu trop fort à la télé. Pour rappel, hier soir, c'était l'euro de foot. Évidemment. Le foot amènerait-il la violence ? Mais il a été conduit à l'hôpital, je suppose ? Pas d'informations. Vous en saurez plus la semaine prochaine en regardant le journal de Bretagne. Jean-René, je vais vous parler du tartineur de Brest qui a enfin été interpellé. Oui, celui qui urinait abondamment sur les distributeurs. Donc, il a été enfin interpellé après 3 ans d'enquête et de recherche. Avant-hier, entre 4h et 5h du matin, une équipe de la BAC était en planque devant la BNP Crédit Lyonnais et a interpellé André Lapêche. Il a été interpellé avec une bouteille d'un litre 5 contenant son orine personnelle, plus un seau d'environ 3 à 4 kg contenant ses extréments personnels. L'avocat a signalé que la banque avait fermé son compte et qu'il avait décidé de se venger lui-même. Donc, il est maintenant en prison ? Il est maintenant en prison et nous pouvons maintenant utiliser nos chers distributeurs. Merci Jean-René, à la semaine prochaine ! Et tout de suite, on passe au Sahara, un petit reportage de Gérard Bulot. A toi Gérard ! Générique Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Gérard Bulot, je suis un reporter de l'extrême et cette semaine, je vous emmène au Sahara. Regardez un petit peu le décor extraordinaire. Alors, le Sahara, 8 600 000 m² de superficie. Autant vous dire que c'était extrêmement grand. La température avoisine les 55 degrés au maximum en plein soleil. La nuit, il fait seulement 12 degrés. C'est un petit peu plus frais, c'est là qu'on en profite pour se reposer. C'est le plus vaste désert chaud du monde. Et oui les amis, peuplé par les tribus de nomades, on y parle l'arabe et le berbère. Il y a 5 millions d'habitants. 5 millions d'habitants. Situé en Afrique, Maroc, Mauritanie et Algérie, c'est une région très aride. Il n'y a pratiquement pas d'eau. Regardez un petit peu, comme c'est extraordinaire. Le Sahara est composé de 20% de sable et 80% de roche. Ok, alors, la petite anecdote, mes amis. Lundi 22 décembre 2016, dans un petit village algérien, niché dans les montagnes de l'Atlas, il a neigé. C'est un fait extrêmement rare, les amis. Ça faisait 38 ans que ce n'était pas arrivé. Voilà pour la petite histoire, le petit reportage. À la semaine prochaine ! Et on passe tout de suite à l'horoscope et je l'accueille Madame Irma. Bonjour Madame Irma. Bonjour Jean-René. Vous allez bien ? Très bien. Alors quel signe, cette semaine, vous allez nous présenter ? Le taureau. Le taureau ? Allez-y, on vous écoute. Donc le taureau, c'est du 21 avril au 21 mai. Signe de terre, à caractère rassurant et patient. Au niveau travail, il est très résistant et passionné. Le taureau aime la musique, surtout l'opéra, les voyages et la nature. Vous aimez l'opéra Jean-René ? Pas trop. Je ne suis pas très fan de l'opéra. Ses deux défauts principaux sont butés et jaloux. Ses deux qualités sont francs et aimables. Ah, je vois que vous avez mis une chemise aujourd'hui. C'est ce que ma boue de cristal m'avait dit. Vous me l'avez dit ? Oui. Et vous avez dit quelle couleur preuve exacte ? Exactement. Elle m'a dit un carreau avec du bleu. C'est bon. Elle m'a dit juste la boule. C'est juste. Bonne journée à tous. Merci beaucoup madame Irma. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup à mes Abours. C'est quoi ? Cette semaine, au cinéma, quelles sont les sorties ? Pour cela, j'appelle John Smith pour les sorties ciné. Bonjour John Bonjour John Oui tout va très très bien Alors quel film est venu vous présenter cette semaine ? Alors cette semaine je vais vous présenter la planète des singes suprême à SIE qu'on attendait depuis très 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 longtemps C'est un film de science fiction qui dure 2h20 produit par la 20th Century Fox C'est le troisième et dernier volet de la trilogie Alors en bref L'histoire c'est Les singes s'affrontent contre les humains Voilà ça c'est l'histoire en bref César doit protéger les siens César c'est qui dans l'histoire ? César c'est le chef des singes Ok Ça doit que j'ai jamais regardé le film Et pour info Jean René c'est le neuvième film de la franchise la planète des singes Ok Donc oui Après je vais vous parler d'un gros film d'animation qu'on attend tous C'est Cars 3 Cars Ah Cars 3 Alors attends je vais la refaire Et je vais vous parler d'un gros film d'animation Cars 3 Dépassé par une nouvelle génération de bolides Le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d'un sport qu'il adore Pour parvenir à revenir dans la course il aura besoin de l'aide de Cruz Ramirez Une jeune mécanicienne pleine d'enthousiasme Merci Jean et je rajoute qu'il y a 15 jours on avait parlé du film avec vous Dunkerque je ne sais pas si vous vous en rappelez Oui Qui a fait un super bon démarrage en France Il a fait plus de 13 millions d'entrées Et en une semaine c'est énorme Et 7000 en Bretagne Toutes Bretagne confondue C'est un très bon film qui démarre très fort en Bretagne Ah bah ça fait plaisir Merci beaucoup Jean Au revoir Au revoir Et dans le défi de la semaine L'Euro Red L'Europe Red excusez moi 20 pays en 23 jours Et pour cela j'accueille Kevin Girard Conducteur de voitures Pour une interview exclusive Bonjour Kevin Bonjour Jean-René Vous allez bien ? Attendez je suis sur une course là Je m'entraîne Dans 6 jours vous partez pour un tour du monde de 23 jours pour 20 pays Comment vous sentez vous avant ce départ ? Chaud 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 Ah putain le virage Je suis chaud patate Vous êtes chaud ? Chaud Pensez-vous que 20 pays en 23 jours c'est possible de les faire ? Franchement vu comme je bombarde je peux faire 20 pays par jour 20 pays par jour ? Ah je suis chaud je suis chaud je suis chaud je suis au taquet là On a mis du nous dans la 205 Actuellement on peut rouler jusqu'à 230 Et vous avez quand même des collègues derrière ? On a des collègues On a Anthony et Quarantin Tout le monde d'avant ? Donc Anthony par contre des fois il y a un peu du mal au niveau de faire le plein D'ailleurs on l'a oublié à la station de service Mais on reviendra le chercher Il y a de la pêche Anthony si tu nous suis Vous pouvez me citer quelques sponsors qui vous suivent pour ce projet ? Tu as des sponsors gros sponsors As vu je suis sponsor là sponsor là sponsor là sponsor là Sous le caleçon aussi mais sponsor Slipelastic.com Comment vous... Comment vous... La banane la banane on va des bananes Comment vous vous préparez à ce défi de 10 000 km ? Je m'entraîne tous les jours Je suis sur Mario Kart Ridge Racer Formula One 2007 Au taquet Mais 10 000 km c'est en vrai qu'il faut s'entraîner non ? Non parce que j'ai bien customisé ma voiture là dans ma kart J'ai investi donc je préfère jouer avec pour l'instant Mais c'est en vrai qu'il faut... Ouais en fait moi j'ai jamais conduit personnellement J'ai toujours fait par simulateur C'est dangereux ? Non non c'est pas dangereux Ce qui sera dangereux c'est peut-être quand on va envoyer les fournitures scolaires Par la fenêtre c'est vrai qu'à 230 km heure se prendre un stylo ça peut faire mal Vous arrêtez papa ? Non non ça arrête pas, pas le temps hein Bah je balance tout ce que j'ai, calculette, cahier de classe, des trousses, des compas Donc attention les enfants fermez les yeux Merci beaucoup Philippe Girard Ah attend ma vie ! Oui on va doubler On vous retrouve dans plusieurs pays donc 23 pays en 20 jours C'est le défi on vous suivra Bah suivez moi, suivez moi si vous y arrivez Ha 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 Et tout de suite On va rigoler un petit peu Avec Jimmy Croquette pour ses blagues De la semaine Bonjour Jimmy Croquette Comment allez vous Jean-René On va rigoler Enfin enfin vous attendez Alors combien de blagues cette semaine Cette semaine on va prendre 5 blagues Allez commencez par la première Alors que fait Jean-Claude Van Damme Quand il rentre dans une voiture Jean-René Il fout le contact Trop d'émotion Jean-René Trop d'émotion Une mère demande à son fils Pourquoi as-tu mis le journal dans le frigo C'est pour avoir des nouvelles fraîches Un monsieur demande à une dame dans la rue Avez-vous vu un policier ? Non Alors donnez-moi votre sac à main Un policier m'arrête pour un contrôle d'identité Il me dit papier Je réponds ciseau Alors pourquoi il n'y a plus de mammouth Jean-René ? Je ne sais pas Parce qu'il n'y a plus de papoute Bon bah mes amis Je vous laisse sur ceci Et tiens qu'est-ce qui est jaune et qui a... Qu'est-ce qui est jaune je veux dire Je savais Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Je ne sais pas Jean-René Jonathan Ah oui elle est bonne celle-là Alors à la semaine prochaine C'est la fin de cette émission Merci à tous d'avoir suivi On se retrouve la semaine prochaine Ciao Hier soir Dans l'hôtel de la moitié qui pète Je savais celle-là Je savais Tu m'as prévenu Pour revenir dans la course Il aura besoin de l'aide de Cruz-Marinez Marminez Mar... Marie... Mamirez Martinez Ramirez Oh putain Mayonnaise Mayonnaise Il fait chaud hein C'est la fière chronique Pour le bêtisier Attends t'es prêt Regarde c'est vite fait Hier soir À l'hôtel de la moitié qui pète Non mais c'est la mienne C'est un bon hôtel ça C'est la très bonne hôtel Ça sent pas la rose Mais... C'est ventilé là-bas C'est ventilé là-bas Oh 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 Sous-titrage ST' 501